bonjour les amis voilà comme je vous l'avais promis je vais vous faire la petite vidéo déjà pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour moi et pour vous présenter l'avenir de la chaîne et aussi pour vous demander si j'ai un projet vous seriez d'accord d'y participer voilà je vais commencer pour vous remercier pour le nombre d'abonnés ça fait un peu plus d'un an que la chaîne fifi pareil urbex est ouvert a été créé sur youtube nous sommes actuellement si mes souvenirs sont bons à 200 270 276 ou 277 abonnés je vous en remercie j'ai donc je voudrais bien essayer mais ça j'ai besoin de vous de votre participation de votre encouragement à atteindre les mille abonnés en deux mois ennemis oui vous allez me dire oui pourquoi mille abonnés parce que sur youtube vous avez des options supplémentaires dont dont le super chat ça pourrait me permettre d'avancer un peu plus rapidement il y a beaucoup de personnes qui me suivent beaucoup de personnes qui s'abonnent à la chaîne mais n'activent pas la petite clochette ça ça m'embête un petit peu pour quelle raison c'est que la raison si vous n'activez pas la petite clochette ben forcément vous n'aurez pas mes notifications quand je ferai des live ben forcément vous n'aurez pas les invitations c'est pour cela que je vous demande impérativement quand vous vous abonnez sur la chaîne activez la petite clochette même si vous êtes abonné sur la chaîne vérifiez bien que vous avez activé la petite clochette voilà donc comme je vous ai dit j'ai le projet d'essayer essayer d'atteindre les mille abonnés beaucoup de personnes sur facebook m'a dit fifi il n'y a pas de souci on est avec toi mais c'est pas en étant 10 personnes que cela arrivera donc je demande à toute ma communauté donc aux 270 personnes de passer ne fût-ce que cinq minutes à envoyer les liens de la chaîne à vos amis à vos contacts et partager les vidéos un maximum je sais bien qu'il y a assez bien enfin il y a des personnes qui n'aiment pas le contenu mais si vous n'aimez pas mon contenu il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème on ne peut pas tout aimer ça c'est comme ça mais pour les gens qui me suivent je vous le demande la chaîne vous le demande pour sa survie vous comprenez bien que quand on fait une enquête c'est pas tellement l'enquête en elle même qui est importante enfin qui est importante c'est l'analyse les rushs ça prend énormément de temps de plus avec mon travail je fais beaucoup d'heures supplémentaires je ne sais pas tout le temps travailler sur mes vidéos donc des fois ça peut me prendre entre une et deux semaines rien que pour dérocher toute la vidéo et puis seulement accéder au montage donc c'est beaucoup de travail vous me direz oui mais voilà c'est toi qui a voulu oui je sais c'est moi qui ai voulu mais c'est pour cela que je vous demande un petit peu d'aide je ne demande pas grand chose ne fût-ce que un petit peu de votre temps je ne vous demande pas de passer toute la journée sur internet à envoyer mes liens ça non mais à vos proches qui a qui aime bien le paranormal bien sûr et qui aime bien mon travail donc je ne vous demande pas grand chose essayez s'il vous plaît d'envoyer les liens partagez les vidéos et surtout 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 si vous vous abonnez et puis activer la petite clochette c'est très important voilà concernant les 1000 abonnés je voudrais bien parce que tout travail demande récompense j'avais dans le passé j'avais déjà fait un petit concours pour gagner des croix bénites je pense que je vais leur faire je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre parce que voilà si on arrive aux 1000 abonnés je ne saurais pas délivrer une croix aux 1000 abonnés ça c'est pas possible alors je me suis dit je ne vais pas offrir une croix je ne vais pas offrir cinq croix mais il y aura dix croix bénites par le curé de ma région il y aura dix croix en jeu maintenant dans les commentaires dites moi comment je pourrais faire pour essayer d'être le plus le plus clean vis-à-vis de vous possible moi j'avais dans l'idée quand les 1000 abonnés seront atteint à ce moment là les dix premières personnes qui m'enverront en mp par exemple comme mot ok fifi voilà les dix premiers seront repris seront mis dans une vasque et je demanderai à ma petite fille comme le premier concours que j'avais fait elle prendra les petits papiers et moi en live je citerai le nom du gagnant ou enfin du gagnant et alors éventuellement prendre contact avec moi vous me donnerez votre adresse et à ce moment là je vous enverrai par pli par enveloppe votre cadeau voilà si vous avez des questions ou des autres propositions à me faire n'hésitez pas dans les commentaires il n'y a pas de souci je vous y répondrai et toutes les idées sont bonnes alors maintenant concernant les live je compte recommencer les live plus 4 par mois parce que pour finir il n'y aura plus que des live sur la chaîne donc ici je voudrais bien recommencer les live mais par exemple un ou deux par mois parce que si c'est pour faire des live et se retrouver à trois personnes et que les trois personnes et que les trois personnes ne parle pas ça ne sert à rien la dernière fois que j'ai fait un live nous étions à cinq il y avait notre ami dimitri que lui parla avec moi dont quatre autres ils sont restés muets alors voilà c'est pas agréable qu'on fait un live on peut parler pas forcément paranormal on peut parler du matériel on peut parler des lieux on peut parler de deux de plein de choses pas nécessairement paranormal mais avoir une conversation vous apprendre à apprendre à vous connaître voilà plein 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 sert pas à grand chose alors ben voilà après 25 minutes j'ai arrêté live et j'étais un petit peu déçu c'est pour cela que je me suis dit il va falloir qu'on mette un petit peu les choses au point pour savoir exactement ce qu'on va faire dans le futur je ne vous le cache pas ça fait déjà deux trois fois que j'ai l'intention d'arrêter la chaîne parce que je me dis mais voilà l'audience n'est pas là via les abonnés via les abonnés de mon youtube je suis quasiment à 300 personnes même un peu plus d'ailleurs mais bon voilà quand j'envoie les notifications deux trois heures avant le live et que deux trois jours avant je notifie sur ma page que à un tel jour à telle heure il y aura un live je m'aperçois que bon voilà il n'y a que cinq six personnes en ligne donc voilà mettez dans les commentaires éventuellement ce que vous pourriez attendre de moi ce que on a régné casser sa toile ce que vous pourriez attendre de moi et éventuellement ce que je pourrais faire pour améliorer il y a quelques investigations qui sont prévues qui sont prévues dont demain une visite d'une ancienne usine je prendrai mon cadeau avec moi on ne sait jamais c'est toujours dans les lieux où on pense qu'il ne se passera rien du tout qu'il se passe quelque chose d'ailleurs si vous avez vu mon mon épisode de l'école saint saint à liège là vous vous apercevrez que j'ai eu deux beaux pve un à mon avis qui est démoniaque et l'autre un allemand me dit attention donc allez visiter allez voir la vidéo c'est saint benoît je pense et voilà donc j'ai grand besoin de vous pour voir si je continue la chaîne aussi je l'arrête si mon contenu est de qualité ou si c'est banal je tiens à vous remercier pour tout ah oui j'allais oublier concernant les futurs live si la chaîne continue je voudrais bien savoir vos propositions des heures que je pourrais faire les live avant je les faisais vers 8 heures donc 20 heures jusque 22 heures il y en a dessus qui disait oui mais à cette heure là je soupe donc suffit moi je serai de toi je les ferai un peu plus tard ok j'avais lancé un post sur mon facebook en demandant oui mais à quelle heure ça pourrait vous intéresser il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit écoute quand les enfants sont couchés ou quoi moi enfin nous sommes enfin on serait disponible vers 22 heures et ben les amis à 22 heures j'avais encore moins de gens en ligne que quand je les faisais à 8 heures j'ai remis un poste donc un petit peu vous demander ce qui se passe ça on me dit oui mais il ya beaucoup de gens qui travaillent le lendemain oui d'accord je sais mais bon voilà pour essayer de trouver un arrangement du week-end du week-end moi c'est pas trop possible bon je vais pas vous expliquer mes raisons familiales mais bon voilà j'ai j'ai mes enfants du week-end donc voilà je ne peux pas quand ils sont là du week-end ils monopolisent les pc donc le week-end pour moi c'est mort bon maintenant dites moi dans les commentaires c'est très important pour moi à quelle heure on pourrait faire les lives maintenant le jour ça pourrait se faire milieu de semaine donc c'est à dire le mercredi je pense que en faisant un live par mois par mois ou peut-être deux ça devrait être bien maintenant mettez moi aussi dans les commentaires combien de live ça vous intéresserait soit un ou deux voilà donc je pense que j'ai tout dit ouais je pense que j'ai tout dit de toute façon si jamais j'aurais oublié de vous dire quelque chose je referai une petite vidéo info et alors vous serez mis au courant mais pour moi ce qui est le plus important c'est essayer d'atteindre les 1000 abonnés donc ici on est milieu septembre septembre octobre novembre donc pour fin du mois de novembre mais pour ça les amis j'ai absolument besoin de vous sans vous je n'y arriverai pas donc je vous dis là c'est la survie de la chaîne qui en dépend il y a beaucoup de j'ai beaucoup de projets en tête des projets que j'ai investi moi même que je n'ai jamais demandé un front à personne j'ai un tipi qui est ouvert mais qui ne se met que le lien ne se met que quand je suis en live je n'ai jamais demandé un front à personne le seul don que j'ai eu c'est un autre ami Dimitri qui m'a fait un don de 10 euros et je lui en remercie d'ailleurs grâce à lui c'était une partie qui a que j'ai utilisé pour acheter le pod je lui en remercie d'ailleurs mais c'est pas moi qui vais commencer comme beaucoup de youtubeurs à chaque fois qu'il sort une vidéo c'est pas moi qui vais vous demander des sous sûrement pas tout ce que j'ai investi en matériel en nouveau matériel en caméra d'ailleurs qui m'a coûté un os j'ai tout investi moi même c'est moi qui ai décidé d'ouvrir la chaîne de faire du paranormal donc je trouve que ce n'est pas à vous à financer la chaîne voilà enfin ça c'est mon opinion à moi maintenant celui qui demande des dons je ne suis pas contre si vous acceptez de donner des sous c'est que vous êtes d'accord il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème et bien voilà et bien les amis je vais vous laisser je vais recharger mes batteries pour demain parce que demain c'est un grand site à visiter et s'il y a quelque chose dans ces lieux il y a une possibilité que j'y retourne de nuit et alors après nous avons nous aurons une enquête dans un bois avec notre ami Jonathan et son équipe là à mon avis ça va être du lourd ça va être du lourd enfin je ne vous en dis pas plus à la limite je vous mettrai quelques photos après la vidéo après la vidéo et voilà c'est ce que j'avais à vous dire et bien les amis je vous souhaite une très très bonne journée et encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas les amis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que ce soit positif négatif mais mettez moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de vous parler dans cette vidéo c'est très important pour moi et pour la survie de la chaîne et bien les amis à toute ma communauté encore un grand merci pour ceux qui me suivent depuis le début et je vous dis à très très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz